Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corine Vous allez partir avec moi de 18h à 19h Dans les découvertes des nouveaux talents Sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Bonsoir et bienvenue dans votre émission habituelle du mercredi soir 18h-19h, c'est le rendez-vous pour découvrir des nouveaux talents Sur les ondes de Radio d'Artagnan Vous pouvez bien sûr nous écouter via les trois fréquences 97.6, 95.1 et le 104 Et si vous êtes un peu plus loin, vous avez de la chance Puisqu'il y a le site internet le www.radiodartagnan.com Bonsoir Valérie Et bonsoir Corine Ça va ? Ça va très bien Bonsoir Mélanie Bonsoir les filles Ah oui, là on est entre filles ce soir Oui Tu vas bien ? Ça va Très bien Alors ce soir on a notre invité dans les studios de Radio d'Artagnan Et ça on aime ça, quand ils sont juste à côté de nous Et pour la nommer c'est Marjorie Dautricourt Bonsoir Ça va Marjorie ? Oui, ça va et vous ? Oui On est ravis de te retrouver puisqu'on s'est connus On va le dire à nos auditrices et auditeurs On va pas tout raconter mais quand même On s'est connus au premier concours de Radio d'Artagnan On a fait un concours de chant, c'était la première année Ça a fortement bien marché d'ailleurs, on a fait de belles rencontres Et tu as participé, tu t'es inscrite à ce concours de chant Oui Et tu y es arrivée, tu as gagné le prix du public du moins Oui, j'ai fini quatrième Ah ouais Mais je suis contente quand même C'est très bien aussi C'est un bon début C'est très bien Voilà, de toute façon qu'on gagne ou qu'on gagne pas vers Radio d'Artagnan Tu vois, tu es quand même là Oui, mais ça fait toujours une expérience en tous les cas Tout à fait Alors justement, on va parler un petit peu de ce concours Tu as vu passer l'affiche Comment tu t'es inscrite à ce concours de Radio d'Artagnan ? Alors oui, en fait c'est ma belle-sœur qui m'a envoyé l'affiche de Radio d'Artagnan Me disant, tu devrais passer ce concours Donc je lui ai dit, bah oui, c'est vrai, pourquoi pas C'est la première fois où je me suis lancée dans un concours Parce que d'habitude je chante toujours à la maison Je me suis jamais produite devant un public Donc là c'était vraiment la première expérience Donc je me suis dit, allez, c'est parti Donc j'étais vraiment très contente Parce que c'est un peu familial, tu as vu Tout le monde se parle, tout le monde Tout le monde est très bienveillant C'était super Premier concours, quatrième, c'est bien Ah oui Oui, merci Plus le prix du public Plus, voilà, tout à fait Donc bon Non, franchement je suis vraiment contente de cette expérience Ça m'a apporté beaucoup Vraiment Donc je vous en remercie infiniment pour tout ça Tant mieux Ça fait plaisir d'avoir des retours positifs comme ça Ça fait chaud au cœur Allez, nous on va y aller Oui On va l'interroger On y va C'est parti Donc écoute Marjorie On va te demander pour nos auditeurs et auditrices Qui t'écoutent De te présenter Voilà Oui, très bien Bon mais moi c'est Marjorie J'ai 32 ans J'habite vers Mont-de-Marsan Je travaille en pharmacie Je suis préparatrice en pharmacie Et à côté je fais des dessins Je suis portraitiste En plus du chant Donc ça c'est vraiment mes deux passions Coup de cœur C'est ce qui rythme ma vie Vraiment Alors tu vas nous parler un petit peu de ça Portraitiste Oui Je fais des dessins En fait d'après une photo Je réalise le portrait Très bien Au crayon, à la peinture ? Oui au crayon C'est des crayons graphite Oui Voilà Et ça fait depuis toute petite Comme le chant d'ailleurs Et tu vends les portraits ? Oui, ça peut arriver Oui Je fais des commandes aussi C'est bien ça ? Oui C'est une idée Sur commandes Et puis après je fais aussi Mes propres projets Tu peux faire au crayon gris Tu peux faire en couleur Oui, je fais en couleur aussi Ça fait pas très longtemps Mais je le fais aussi En couleur, oui Bon, t'as une gamme d'artistes là C'est ce qu'on me dit, oui Là on est vraiment une artiste Voilà Et pour terminer, pharmacienne Préparatrice Préparatrice en pharmacie C'est déjà bien aussi Parce que ça prend beaucoup de temps Aussi, oui Le travail Le travail Le dessin Le chant C'est vrai que tout ça Il faut T'es bien occupée Il faut organiser Oui voilà Je suis bien occupée Ça c'est sûr Plus une vie peut-être De famille à côté Oui De famille J'ai pas d'enfant Mais j'ai quand même mon conjoint Et voilà Donc forcément Oui, il y a quand même Une vie à côté Il faut toujours Il faut toujours Une petite vie à côté Oui, ça c'est sûr Alors donc Tu t'es mise au chant Depuis quand Marjorie ? Réellement ? Oui Parce qu'en fait Je chante depuis petite Oui J'ai fait Après j'ai participé À la chorale de mon collège C'est là où ma prof de musique M'avait dit Que j'avais quelque chose Et après vraiment Je me suis lancée C'était en 2017 J'ai commencé à faire Des enregistrements Mais à la maison J'ai commencé un peu à l'envers Moi je fais mes enregistrements Et puis après Là c'est Il n'y a que maintenant Où j'ai commencé À me produire Devant un public Mais c'est vrai Que de s'enregistrer Déjà on voit les défauts Oui Ça c'est sûr Et alors après Qu'est-ce que ça t'a amené ? Est-ce que ça t'a amené De faire peut-être Des cours de chant Ou t'es pour l'instant Autodidacte C'est toi qui gères tout ça ? J'ai pris aucun cours de chant Oui Mais j'aimerais en prendre Parce que ça Ça amène toujours Quelque chose en plus Et je ne prétends pas Être parfaite En chant Donc ça franchement Oui j'aimerais bien Vraiment Prendre des cours de chant C'est pour avoir la base La technique Oui Exactement On ne va pas t'expliquer On a mieux que ça Chez nous Question cours de chant Mais voilà Il paraît qu'il faut respirer Par le ventre Machin Il paraît Il paraît Il y a plein de choses comme ça Et qui te permet surtout après De tenir pour des concerts Pour chanter Une heure Une heure et demie Voir deux heures C'est ce qui change De l'enregistrement A la maison Et oui L'enregistrement On peut faire Le couplet Le refrain Alors que là En live Il faut faire tout C'est pour ça que je dis Que j'ai commencé à l'envers Quand même Non mais il faut un début Mais bon C'est mon expérience Je ne regrette rien Ça m'a amenée jusqu'ici Donc je suis quand même contente Et du coup Grâce à mes enregistrements J'ai une page Youtube Une chaîne Et j'essaye de l'alimenter Avec mes petits clips Mes covers Voilà Alors tu fais les clips quoi Chez toi Tu te filmes en train de chanter Pour l'instant Des fois je mets des fonds verts Pour mettre un fond en plus Pour Tu fais comme les grands studios J'essaye Ils mettent les fonds verts Je me demandais moi au départ Et j'ai dit Qu'est-ce que c'est Cette peinture verte Et derrière Mais je l'ai fait une fois Et là j'ai recommencé Il n'y a pas longtemps Et c'est vrai que C'est intéressant Ça change quand même le décor Sinon après je m'enregistre Dans ma cabine J'ai une cabine de chant Ah mais tu as Tout le matériel Qu'il faut chez toi Oui j'ai ma carte sans Mon micro d'enregistrement Mon ordinateur Enfin j'essaye Mais après c'est C'est vrai que c'est pas C'est compliqué quand même Quand on est autodidacte C'est toujours À un moment donné Il y a toujours un frein C'est bien Mais voilà Il faut des bases C'est comme tout Bon alors tu vas redémarrer À l'endroit maintenant Voilà exactement Faire des cours de chant Et après apprendre Bon c'est vrai que Les enregistrements Il y a des studios pour ça Quand c'est pour finaliser Mais c'est vrai que c'est bien Déjà Il y en a beaucoup d'ailleurs Le mercredi soir Qui nous disent Qu'ils ont un studio D'enregistrement Qu'ils le font d'ailleurs Chez eux Et après ils passent par ordinateur Où tu peux maintenant Te rajouter des instruments De musique dessus Bon là il faut être encore Un peu plus calé Là oui Ça ça viendra Oui exactement Donc tu as débuté Avec le concours de chant De Radio d'Artagnan En début d'été C'était Est-ce que tu prévois De faire d'autres concours Ou est-ce que Tu en as peut-être fait Entre D'autres concours D'autres scènes Oui j'ai fait Un autre concours Donc c'était Trempler en scène Oui Donc ça s'est passé Au mois d'août Donc bon là Je n'ai pas été sélectionnée Ça a été différent Ça a été fait Via des vidéos Donc on n'est pas monté Sur scène Pour montrer Ce qu'on valait vraiment En vrai Donc bon Mais c'était vraiment Une chouette expérience J'ai adoré C'était C'était top Avec Florence Oui Avec Florence Florence qui a fait Le concours de chant Aussi De Radio d'Artagnan Exactement Qui est venue d'ailleurs Au concert de Radio d'Artagnan Et qui est venue au concert Ah oui Ça nous a fait très plaisir Et qui a adoré Oui Elle m'a dit Elle a adoré Bon Bon c'est bien C'est une belle chose Alors Le concours de chant T'a amené à faire Pour l'instant Que des covers Les covers Ce sont des reprises Est-ce que tu te vois Peut-être Commencer à écrire Et composer Pour toi Tes propres chansons Marjorie C'est vrai que je ne me suis pas Trop posé la question Sur ça Je préfère laisser Les autres Qui sont plus doués Sur Après ça m'intéresserait Mais c'est vrai que Je n'ai pas vraiment D'inspiration Pour écrire mes chansons Est-ce que tu as déjà Essayé d'écrire Non Non C'est vrai que non Sincèrement non Je n'ai jamais essayé Donc après C'est pour ça que je Oui oui Tu vois Il y en a pas mal Que tu as connus Au concours de chant De Radio d'Artagnan C'est vrai qu'on a eu Pas mal de révélations On est très contents De belles révélations De belles révélations C'est vrai Et puis des gens Des gens très sympathiques Comme toi Voilà Qui font plaisir À aider On essaye de les épauler Tant bien que mal On n'est pas non plus Dieu tout puissant Voilà On essaye de faire Ce qu'on peut Et à force de leur dire T'es sûr que tu ne veux pas Commencer à écrire Et bien il y en a Qui commencent Ça y est à écrire Alors ils nous envoient Un petit peu les ébauches Pour y retoucher Voilà Pour les aider Mais c'est vrai Que voilà De commencer à écrire C'est vrai que là C'est autant pour le dessin Je suis inspirée Pour chanter Pour reprendre des chansons Que j'aime Je suis inspirée Mais c'est vrai Que pour écrire Je sais Parce que ça n'était pas venu encore Voilà Non Et après c'est vrai Qu'un chanteur Quand on débute On est un petit peu pudique Et on se dit Voilà écrire Est-ce que ça va plaire Oui c'est ça Je ne sais pas écrire C'est pas bien Voilà Exactement C'est plus ça C'est vrai que c'est Oui c'est C'est un travail Complètement différent C'est une peur Et peut-être que le dessin Peut te donner une inspiration Pour écrire justement Tout en dessinant Oui Oui c'est vrai Après c'est vrai que Quand je dessine J'écoute beaucoup la musique Donc Mais Oui c'est une question Donc je me suis posée Il n'y a pas longtemps Mais je me dis Que je ne fais pas d'instrument Donc comment Arriver à écrire une chanson Sans Sans avoir une mélodie Je ne sais pas J'arrive pas A faire le cheminement Dans ma tête Pour l'instant Alors après tout dépend De la tactique Il y en a Ils écrivent d'abord le texte Ils écrivent et après Ils choisissent Voilà Après il y a des compositeurs Ou Il y a des musiques libres de choix Aussi Que tu peux avoir sur internet Ah oui d'accord Ou il y en a Ils composent d'abord Et après ils écrivent le texte Voilà Ça dépend Oui ça dépend Comment ça se présente Après effectivement Les chanteurs qui écrivent Leurs propres chansons Sont souvent aussi compositeurs Oui Ça accompagne D'instruments de musique Comme tu dis Oui Donc ça aide Un peu quand même Mais après j'aimerais bien Quand même faire du piano Voilà Ça allait être ma question Oui Ah merci Si un jour Tu partais Avec un instrument de musique Ça serait plus piano Oui Totalement Mais je suis totalement d'accord avec toi Parce qu'on le dit Une voix féminine avec un piano C'est joli Ah oui c'est super joli Oui c'est très beau de s'accompagner Avec un piano Tu vois tu vas évoluer Ça va aller petit à petit Oui Il n'y a pas de soucis Je ne me mets pas de frein Voilà Ça c'est sûr Et puis il faut y aller petit à petit Il ne faut pas s'imposer non plus Exactement Aujourd'hui j'écris Demain je fais ça Non Ah oui oui Il faut que ça vienne du tac au tac Naturellement oui Si tu venais à écrire tes propres chansons Je suppose Tu ferais passer des messages dessus Tu prendrais des choses réelles Ou des musiques Des chansons peut-être amusantes Comment tu ferais ? Oui je serais plutôt quand même Dans des chansons Qui passent un message Vraiment Qui parlent peut-être De mes choses personnelles Mais vraiment Qui passent un message Après que ce soit Ça peut être dynamique Ou mélancolique Mais c'est vrai que De passer ses émotions Peu importe Peu importe ce que c'est Ça c'est important Passer ses émotions Tu l'as bien dit Alors pour l'instant Tu es dans les covers Oui Alors moi j'ai la petite liste là Ce soir On a la petite liste De ce que tu vas chanter Comment tu fais Pour choisir tes covers ? Parce que voilà On peut se dire Je vais chanter du Céline Dion Du Winnie Huston Tu vois je prends vraiment Très haut Comment tu fais Pour choisir ? Parce que forcément On ne peut pas chanter Toutes les chansons Non on ne peut pas tout chanter Donc ce que je fais surtout C'est que j'écoute Beaucoup les musiques Qui me plaisent Et après j'essaye De les adapter Surtout si je peux Les chanter Avec ma tessiture vocale Ça c'est important Tu parles la musique Ou le texte ? Tu choisis quoi en premier ? La musique ? Ou le texte ? La musique ? La musique C'est la mélodie qui Et en même temps En fait je pense que c'est tout en même temps C'est la musique et le texte Il faut que le texte il parle Il me parle Et la mélodie Me transporte Me transporte Oui oui Alors là t'as choisi Par exemple La première chanson Que tu vas nous interpréter En live Puisque tu n'as pas d'enregistrement encore Ça va venir T'as choisi Sans toi Alors il y a marqué Léni Léni c'est Celle qui était à Star Academy L'année dernière Exactement Elle a sorti sa chanson Il n'y a pas longtemps Deux chansons même Sans toi Et je ne sais plus La deuxième Je ne sais pas si Mélanie Je pense qu'on doit la voir A l'ordinateur Cette chanson de Léni Sans toi Il me semble que je l'ai déjà entendue Alors sans toi oui Oui Elle a une deuxième Et je ne sais plus exactement Elle me pose une colle A moi aussi du coup Allez voilà En même temps On a 25 000 Ou 30 000 chansons Oui ça fut bien Mais peu importe Après c'est vraiment celle-là Qui m'a touchée en tout cas Alors est-ce que c'est l'artiste Qui t'a touchée T'as suivi la Star Academy L'année dernière Oui Tu suis cette année aussi Aussi Je suis The Voice Je suis Star Academy Ça c'est mes programmes fétiches D'accord Léni t'avais plu L'année dernière Beaucoup J'adore sa voix C'est une voix qui transmet Beaucoup d'émotions Et elle peut tout faire Elle peut chanter Et en même temps danser Franchement elle a bien évolué Oui oui elle est très dynamique Oui Elle est dans super bien Oui Oui Eh bien on va l'écouter Oui Tu veux faire un premier live Alors c'est Sans toi De Léni Et pour votre plus grand plaisir C'est Marjorie Qui va l'interpréter Notre invité De ce soir Dis-moi où t'étais pour mes premiers pas Tes bras dont je ne me souviens pas J'ai tenté de te remplacer Mais je te cherche J'aurais aimé te montrer ce que j'aime Sans toi ma vie est belle quand même Mais je ne serai jamais celle que je ne suis pas Pourquoi vouloir tout emporter T'es partie sans te retourner J'aimerais tout reconstruire C'est trop tard Je ne veux plus courir dans le noir Le son de ta porte à claquer Jamais plus je ne fermerai ma gueule Ma gueule j'ai appris à grandir Sans te voir Et puis même à guérir Sans savoir Pourquoi tu ne m'aimes pas comme je suis Comme si j'étais pas réussi Je suis Je suis Et tant pis Heureusement moi j'ai un autre amour Papa sera là pour toujours A deux on a surréparé mon coeur Je n'ai plus peur Pourquoi vouloir me rejeter J'aimerais pouvoir être écoutée Dis-moi pourquoi tu as fait ta vie sans moi Ben oui peut-être qu'en fait je ne te mérite pas Tu sais j'avancerai seule Oui tu verras C'est loin C'est loin De toi Et j'aurais pu mille fois abandonner Oui j'aurais pu baisser les bras Oui j'aurais pu tomber Mais l'amour a survécu à tout ça Je t'aime Tu vois Je peux tout reconstruire au hasard Sans attendre une vie dans l'espoir Puisque ton regard est figé Je décide enfin d'avancer J'écris Ma vie J'ai appris à grandir A me voir Sans tes mots qui me attirent Tes regards Puisque tu ne m'aimes pas comme je suis Comme si j'étais pas réussie Je suis Ta fille Merci Eh bien bravo Ah oui J'ai fait des annotations Tu sais bien T'as une voix tellement fragile Elle est Trop belle Angélique Ouais Ah merci beaucoup C'est vrai C'est une fragilité T'es là T'écoutes On est captivés Merci beaucoup Ça me fait hyper plaisir Ça m'avait beaucoup plu au concours Je te l'avais dit d'ailleurs Oui je me l'avais dit Ouais ouais Au concours de chant Ouais ouais Après qu'on gagne ou qu'on gagne pas Peu importe Voilà c'est De faire ses rencontres La musique c'est ça Exactement C'est de faire les rencontres Et de partager surtout Et c'est ce que tu fais Et c'est ce qui te fera avancer Marjorie Merci beaucoup En tout cas oui ça c'est sûr Que c'est une très belle expérience Et même si j'ai pas gagné Moi ça Ça m'importe peu Oui C'est l'expérience C'est de De pouvoir chanter Et vous m'avez donné Cette opportunité Et je vous en remercierai jamais Assez pour ça en tout cas Merci de nous avoir choisis aussi Pour débuter Voilà Ah oui Et puis de voir comment t'es voulu Pour nous c'est Oui C'est beau C'est Voilà ça nous fait plaisir Ça me touche Merci beaucoup On restera derrière Ne t'inquiète pas Alors on va continuer Un petit peu Tu vois j'en ai oublié Ah oui Non mais c'est vrai La chanson est très belle De Lénie Et Elle est très jolie Très belle chanson Vraiment Tu l'interprètes C'est très bien C'est une chanson qui me touche beaucoup Eh bien écoute On va te demander aussi Quelles sont tes références musicales Ah oui Ça c'est important C'est important Parce que d'avoir choisi Lénie Voilà Oui Quelles sont un petit peu Tes références musicales Oui Alors mes références musicales Ça a commencé par Grégory Le Marchal Ça c'est C'est un artiste Je vois Corinne Sourire Oui mais c'est pour ça Quand j'ai vu ce tableau Magnifique Magnifique Ah oui Ça donc Grégory Le Marchal Après il y a Slimane J'aime bien Louane Après j'aime bien l'art Fabien En fait tout ce que Fabien pardon J'aime J'aime tous Tous les artistes Qui amènent leurs chansons Avec un message Une émotion Voilà Mais j'adore beaucoup C'est Slimane C'est mon chouchou Bon tu as cité Tous les chanteurs que j'adore Alors là déjà On est pas mal Déjà Après la deux têtes C'est vrai que ça C'est les plus importants Mais deux têtes J'en ai sûrement Ah oui j'ai Billy Elish aussi Elle chante super bien Que t'avais interprété non Au concours de la radio Non Non Ça c'est Manon Ah d'accord Mais c'est une chanson De Billy Elish en tout cas Oui Qui est superbe C'était peut-être Dans tes deuxièmes choix Alors Ah voilà Oui ça c'est sûr Oui j'avais No Time To Die Oui exactement C'est vrai Et on avait changé Oui c'est vrai Oui pardon Donc oui c'est vrai C'était un des choix C'est pour dire que je ne confonds pas les personnages Non oui c'est vrai Autant pour moi Vous voyez ma mémoire me joue des tours Donc c'est vrai qu'après t'as choisi Louane Et t'as choisi Slimane Voilà en cover Voilà Tu vas nous reprendre un petit peu ses chansons Donc le choix Les références musicales sont très bien T'es plutôt dans le récent C'est très rare quand même qu'on voit Oui Voilà parce que là Tous les chanteurs que tu nous as cités Ils sont quand même tous récents Là Fabien bon Il chante depuis longtemps Mais elle est sur le devant de la scène A l'heure actuelle Après oui j'adore bien aussi J'adore c'est Patrick Bruel Francis Cabrel Oui J'ai déjà chanté J'ai déjà repris des chansons comme ça Donc Céline Durand aussi Mais bon après Céline Durand J'adore Mais bon personnellement Je ne peux pas Pas toutes en tout cas Oui il y a certaines chansons Après oui voilà Mais d'autres Non Après j'en ai plein d'autres Mais c'est vrai que là Ceux qui me viennent à l'esprit C'est ceux qui sont Qui sont là depuis Depuis Enfin récemment Oui Alors pour choisir tes covers Tu les écoutes d'abord Ou t'écoutes La radio Ou la télé Et hop Ça te fait tilt Et tu fais comme ça Pour choisir Exactement Ou tu ne dis pas Bon allez voyons On va taper sur d'autres chanteurs On va partir dans les plus anciens Je vais écouter Non C'est des coups de coeur comme ça Qui te viennent Peut-être que là Enfin c'est pas fait exprès Que ce soit des artistes Qui sont là depuis peu Mais franchement non Moi je choisis mes chansons En fonction de De ce qui me plaît Et ce qui me Si ça me touche beaucoup Alors ces chanteurs là Star Academy The Voice On a tout Oui Tu l'as parlé tout à l'heure Tu suis Toutes ces émissions Donc Je ne vais pas te dire Quel chanteur Tu as vraiment retenu Parce que Et bien voilà Ils y sont tous Leni Louane Slimane Bon c'est le seul Qui a gagné Cette émission Leni n'a pas gagné Star Academy Louane n'a absolument pas Gagné The Voice Ça te tenterait toi De passer à la télé Et de faire les castings Pour être dans ces émissions là The Voice Oui Bon Star Academy Je suis trop vieille Parce qu'apparemment C'est jusqu'à 23 ans Aucune idée C'est ce qu'on m'a dit Mais bon The Voice Oui C'est un rêve en tout cas Tu risques de passer Un casting par là Quand ils vont passer Ou En fait l'année dernière J'avais déjà envoyé ma vidéo Oui Donc il n'a pas été retenu Mais chaque année Je vais essayer Qui ne tente rien à rien Tout à fait Voilà Il faut toujours Envoyer une petite vidéo C'est ton jamais Et tu te sens Parce qu'on te connaît Un petit peu fragile Quand même encore Marjorie Si jamais Tu es retenue Ce qu'on te souhaite Surtout Voilà Comment tu vas vivre Cette aventure ? C'est vrai que Bon vous me connaissez Je suis quand même Je suis de nature Assez anxieuse Et un peu stressée Parce que C'est vrai que Je pense que Je n'ai pas confiance En ma voix Donc déjà Ça part de là Et c'est vrai Que de chanter devant Un public Ça Je ne sais pas Ça me déstabilise Toujours un peu Donc J'aimerais Aller à The Voice C'est un rêve Mais je sais Qu'il y a beaucoup d'étapes Avant d'aller Aux auditions à l'aveugle Donc Après je ferai Je ferai tout mon possible Mais il faut que je Il faut vaincre Cette timidité justement Oui Et pour vaincre La timidité Il faut faire plusieurs scènes Peut-être plusieurs concours Exactement C'est pour ça Que j'ai commencé les concours Je me suis dit Allez Il faut que tu sortes De ta chambre De ta cabine de chambre Je me suis dit Ça y est Il faut que je Tout le monde me le disait En plus Tu devrais faire des scènes Tu devrais chanter Devant un public Et là J'ai pris Ça y est J'ai pris mon envol Avec vous Bon Alors tu as fait déjà Un concours de chant Est-ce que tu en as peut-être D'autres De prévu Concours de chant Pour voir Avec différents jurys Parce que c'est ça Qui est bien aussi De faire différents concours Avec différents jurys De ne pas avoir toujours Les mêmes En face de toi De prendre les critiques Les critiques Constructives Exactement Les autres ne servent à rien Ça c'est clair et net Il faut se le mettre en tête Oui Que ça rentre par là Et que ça sorte Que ça sorte Voilà parce que ça peut détruire un chanteur Mais normalement Les gens qui sont au jury Dans des concours Sont des gens Qui sont bienveillants Bienveillants Tout à fait Est-ce que tu prévois D'en faire d'autres concours ? Non Pas pour le moment en tout cas Mais je fais partie D'un groupe musical Alors on va parler Un petit peu De ce groupe musical Il faudra d'ailleurs Alors qu'on l'invite Valérie Oui À Florence Parce que j'ai vu passer Que Florence Voilà Suite je pense Au concours Parce que c'est elle Qui a un petit peu organisé Ce concours à la rivière Voilà Où on était partenaire Puisqu'elle nous a demandé D'être partenaire Et qu'on n'a pas pu y aller Florence Excuse-moi Mais la prochaine fois On viendra On le notera bien à l'avance Mais c'est vrai Que ça s'est fait un peu Rapidement Rapidement Oui Voilà Alors Florence a décidé Donc de monter Une petite troupe Qu'on appelle C'est ça ? Oui Alors explique-nous Un petit peu Marjorie Donc ça s'appelle La Rive Song Donc on est 5 chanteurs Dont 3 filles Et 2 garçons Oui Donc on se retrouve Tous les mardis soir Pour répéter Pour à la fin Faire un concert Faire des concerts Par-ci par-là Alors ces concerts Vous allez chanter Les 5 en même temps Non Où chacun passe Sa tour de rôle Voilà En fait on n'est pas C'est pas une chorale C'est vraiment un groupe musical Donc chacun a son identité Chaque chanteur Voilà A son identité Principale Mais après on peut On sera amené A faire des duos Oui Pour voilà Faire une cohésion de groupe Alors dans ces 5 Est-ce qu'il y a des profs de chant ? Non on est tous Plus ou moins amateurs Oui Donc après Parmi les 5 Il y en a qui font des karaokés Des concours Donc Laetitia Dont Laetitia Qui a fait le concours De tremplin En scène Oui Donc voilà Le concours de Florence Oui C'est ça Avec l'association La Grange C'est comme ça C'est comme ça qu'elle a connu Donc Laetitia Tu dis Oui exactement Oui Après les autres personnes Elles connaissaient je pense Oui Voilà Et toi Elle t'a connue au concours Moi elle m'a connu au concours De radio d'Artagnan De radio d'Artagnan Et aussi au concours De tremplin En scène Oui Puisque Florence A fait notre concours De chant Oui aussi Ça avait émerveillé D'ailleurs notre président Du jury Qui était Corentin Cole Que tu connais Oui Et notre petit chanteur fétiche Ah oui Voilà Le dernier jour du disco Il était époustouflé Avec Ah oui Ah oui Mais moi j'adore Quand elle chante C'est dynamique Elle est vraiment dans le personnage J'adore Et puis très sympathique Elle est très cool Florence Donc voilà Elle se prend pas la tête Non C'est les gens qu'on aime Comme ça Donc elle a décidé de monter Cette petite troupe La Rive Song Oui Donc vous faites des répétitions Tous les mardis soir Alors dans ces répétitions Qu'est-ce que vous amenez Chacun votre cover Vous donnez des idées Qu'est-ce qui se passe Oui exactement En fait tous les mardis soir On se réunit Chacun amène Les chansons Qu'on veut chanter Donc on chante Devant tout le monde Et comme ça Chacun apporte son avis Donc c'est toujours bienveillant aussi Et c'est des critiques Si ça peut être des critiques C'est constructif en tout cas Oui Ça serait dommage Mais ça c'est en tout cas Moi c'est ce que je veux Je veux pas des personnes Qui me disent Oui tu chantes bien Moi je veux quelqu'un Qui est sincère Qui me challenge un peu Donc ça franchement Mais ils sont tous bienveillants C'est top à chaque fois Florence il y a des années Qu'elle chantait je pense Ah oui Je sais pas depuis combien de temps Mais en 2025 On va l'inviter Pour qu'elle vienne nous parler Justement de cette troupe Mais elle est avec Christian Donc son mari Donc ils sont présidents De cette association Très bien Christian et Florence Oui oui Mais je pense que c'est sa passion La musique Florence Donc c'est pour ça Je pense qu'elle faisait partie De d'autres troupes Et voilà Et après elle a décidé De monter la sienne Pour faire avancer Et de faire découvrir C'est le but aussi De faire découvrir Des nouveaux talents Comme toi Et voilà C'est ça qui est bien C'est super Vous répétez où Chez elle Ou vous avez une salle De répétition Oui pour le moment C'est dans leur maison Et puis après On aura sûrement Une salle Un peu plus tard Alors donc Vous répétez à 5 Et après Pour cet été L'été prochain du moins Vous comptez faire des scènes Comment ça va se passer ? Mais on va Pour l'instant En fait là On est en train De préparer un concert Oui Donc qui se déroulera À la rivière C'est un saverne Puisque la rive Song Oui Fait référence Justement à cette commune Oui Donc là On fera un concert Mais j'en sais pas plus Pour le moment Mais c'est pour après De toute manière Ce groupe Voilà C'est vraiment pour Pour faire des concerts Et se faire connaître Donc ça va être Ce concert à la rivière Ça va être Si on peut Oui Le concert promotion Pour vous faire connaître Exactement C'est ça Ou vous allez inviter Pas mal de gens Pour Bon tu nous le diras À l'avance On va essayer Oui Qu'on puisse noter Sur le planning Et qu'on soit libre Ce jour là Surtout Là pour l'instant C'est vraiment Les préparations On se découvre Voilà Parce que comme on fait On fait des duos Donc il faut aussi s'adapter Ça c'est pas facile Aussi de chanter en duo C'est ce que j'allais te demander Oui c'est pas évident Oui c'est pas évident Mais c'est quand même Un autre travail Dans le chant C'est vrai qu'il faut s'adapter À la voix qui est avec nous Alors qu'est-ce qu'il y a Donne-nous un exemple de duo Donc là il y a Florence Et Jean-Pierre Oui Donc ils vont chanter Deux chansons Mais enfin C'est ce qu'on prépare Oui 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 Donc on en prépare plusieurs Pour avoir vraiment Une palette de chansons Et s'adapter un maximum Au public Et après donc Moi je suis en duo Avec Eric Donc on fait une chanson C'est de Elvis Presley Je sais pas C'est en anglais Je sais même pas Je serais même pas Ça c'est un rock Franchement non Celle-là Elle est super belle Donc moi je suis en duo Avec lui Et après il y a Laetitia Qui est en duo Avec Florence Donc voilà On fait des petits duos Donc on essaye De voir si les voix s'adaptent Parce que ça aussi C'est ça Ça aussi ça va prendre en compte C'est pas évident Parce que t'as pas l'habitude Déjà de chanter Non Déjà seule Voilà C'est un départ C'est un départ Donc à deux Oui Mais ça me plaît beaucoup En tout cas Ça c'est sûr Mais à deux Oui c'est C'est un peu plus compliqué Quand même Mais c'est bien Parce que si c'est Tous les mardis soirs Voilà ça te permet De chanter De garder la voix De progresser Après la maison Je chante tout le temps Donc dès que j'ai Un moment à moi Je chante Ça c'est sûr Tout le temps Bon et bien justement On va te laisser chanter Une deuxième chanson Que t'as choisie Pour ce soir C'est Pardonne-moi De Louane Oui Alors explique-nous Pourquoi tu as choisi Déjà cette chanson Mais parce que C'est un texte qui parle En fait elle parle d'elle-même En disant qu'elle s'excuse D'être ce qu'elle est Un peu joyeuse Enfin un peu excessive C'est ce qu'elle dit Dans sa chanson Mais il faut toujours être soi-même Peu importe ce qu'on peut nous dire Il faut ça Voilà Donc c'est ce qu'elle dit En disant pardonne-moi Oui Parce que Louane C'est vrai qu'elle est passée Par des passages difficiles Exactement Donc c'est vrai qu'elle est Je sais qu'elle est C'est ce qu'elle dit souvent Mais qu'elle peut être Enfin on peut la Des fois on peut voir Son comportement comme excessif Mais c'est sa façon d'être D'être Donc à un moment donné Il faut juste trouver Je pense des personnes Qui sont en accord avec nous Tout simplement Et elle mérite le succès Qu'elle a à l'heure actuelle Oui exactement Ça c'est sûr Elle a pas gagné The Voice Mais elle a gagné De son public Oui tout à fait Elle le mérite amplement Elle le mérite oui Ça c'est sûr Et bien Marjorie On va te laisser te préparer Pour interpréter cette chanson Pardonne-moi de Louane C'est Marjorie Et vous êtes sur Radio d'Artagnan Il est 8h du soir Et les larmes me mentent Je me demande si j'ai perdu ton regard De toute façon y'a que moi qui compte T'as les yeux tristes même quand tu souris C'est ce qui me rappelle que j'étonne Et j'aimerais te dire que c'est fini Mais je recommence encore Alors j'aimerais que tu me pardonnes Pardonne-moi si j'en fais des tonnes Moi j'sais pas comment ça fonctionne J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop J'aimerais que tu me pardonnes Pardonne-moi si parfois j'déconne Même si j'sais plus rien ne t'étonne J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop J'ai cœur qui s'arrête J'l'avais pas vu venir Est-ce que j'ai pas gâché la fête ? J'ai pas chri sans réfléchir T'as les yeux tristes même quand tu souris C'est ce qui me rappelle que j'étonne Et j'aimerais te dire que c'est fini Mais je recommence encore Alors j'aimerais que tu me pardonnes Pardonne-moi si parfois j'déconne Même si j'sais plus rien ne t'étonne J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop J'aimerais que tu me pardonnes Pardonne-moi si j'en fais des tonnes Même si j'sais plus rien ne t'étonne J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop Si tu me pardonnes Moi tout c'que je te donne C'est c'que j'ai sous la peau Alors j'aimerais que tu me pardonnes Pardonne-moi si j'en fais des tonnes Moi j'sais pas comment ça fonctionne J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop J'aimerais que tu me pardonnes Pardonne-moi si parfois j'déconne Même si j'sais plus rien ne t'étonne J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop J'aimerais que tu me pardonnes Pardonne-moi si parfois j'déconne Même si j'sais plus rien ne t'étonne J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop Merci Reprise de Louane Pardonne-moi Et c'est Marjorie Dautricourt Notre invitée de ce soir Qui est toute rayonnante Ah mais oui le sourire Bien Elle s'éclate On voit vraiment que c'est une passion Oui j'adore Parce que tu t'éclates Et voilà et ça fait plaisir à voir Merci beaucoup Voilà parce que nous on a de la chance On te voit Oui À la radio ils peuvent écouter C'est ça nous on a la chance Oui tout à fait Mais j'ai rajouté là dans ce morceau Mes voix Je sais pas si on les entend Oui Mes voix et un peu L'écho on l'entend Oui c'est bien Ah c'est tes voix l'écho qu'on entend Oui c'est mes voix oui Ah oui J'ai rajouté sur l'instrumental Parce que des fois dans les instrumentaux Voilà il y a des voix derrière Mais c'est les vraies voix Et là c'est mes voix qu'on entend Ah mais tu vois Tu commences à y toucher un petit peu Ah oui j'essaye En fait j'essaye toujours De mettre quand même ma patte Oui J'essaye C'est vrai que c'est pas forcément évident Mais j'essaye quand même De rajouter mon style Un plus Oui un plus Pour pas faire du copier-coller Et ça c'est très bien Voilà J'essaye oui Alors s'il y avait un artiste Avec qui tu voudrais collaborer Ça serait lequel Ne me regardez pas Je suis pas artiste Non mais je sais Mais les artistes en général Oui Ah bah c'est Slimane Bon ça tombe bien Mélanie elle a son portable On va l'appeler Ah ouais Slimane Il fait tout Déjà c'est un chanteur Un immense artiste Et puis il écrit des chansons Pour tout le monde Ah oui Et puis c'est des super chansons A chaque fois moi Elle me touche en plein coeur Non Slimane En plus je suis allée le voir en concert Aïe 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 Il est magique C'est vraiment Que ce soit au niveau Quand il enregistre Et en live C'est la même voix La même puissance La même énergie C'est franchement top C'est même mieux des fois Oui En live En live que dans le CD Que dans le CD Parce qu'il rajoute toujours Des choses en plus Et pour la petite anecdote J'avais fait son portrait Et j'avais attendu Une heure après le concert Qui m'a signé Et je suis trop contente Et quand il a ouvert le dessin Il a fait waouh Ça ça restera toujours grave en moi Et il a signé Il m'a dit Mais je le signe où ? Mais là où vous voulez Je me suis dit Non mais c'est Slimane Qui me parle Qui est en train de voir mon dessin Franchement c'était Ouais C'est top C'était cette année en plus Il nous a fait le petit truc Elle va te le mettre Mélanie Le petit truc Qui nous a fait Parce qu'elle a dit ça Mélanie Si tu veux Elle avait eu un cadeau Mélanie Pour Noël Des places Pour aller voir Slimane Oui parce qu'on va quand même Remonter au tout début L'histoire Oui à The Voice Voilà Je me souviens à l'époque J'étais encore Chez mes parents Et on regarde Le samedi C'est rendez-vous Star Academy Ou The Voice Comme toi Comme moi Oui parfait Et on était chacune Sur un canapé De dos On ne se voyait pas Et Slimane est arrivé Avec A fleur de toit De Vita Il a sorti juste Sa première note Et j'ai dit De suite J'ai dit Là tu as le gagnant De The Voice Elle me regarde N'importe quoi Alors ça Ça m'étonnerait Très bien Très bien Ça s'est fait Il a gagné The Voice On m'a offert J'en étais fade On n'en plus pouvoir On m'a offert des places Pour aller le voir Pas très loin de chez nous C'était Pontonx Oui Ah oui D'accord À Pontonx Sur la tour Mon papa qui A aimer bien Slimane Aussi Lui A eu un contre-temps Et du coup J'ai proposé À Corinne Tu veux pas m'accompagner Oh bah oui 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 Je vais pas te laisser Y aller toute seule Alors on était séparés Pendant le concert Parce que moi J'ai décidé D'aller dans la fosse J'ai eu très peur Parce que je me suis dit Aller voir Slimane Dans la fosse debout C'est pas Soprano Qu'on va voir Non oui c'est sûr Mais alors franchement Je n'ai pas vu Le temps passé Pas du tout Oui Vous pouvez aller voir Slimane Dans la fosse debout Il n'y a pas de soucis Et on s'est rejoint À la fin Et là Personne ne pouvait lui parler Elle a dit Il faut que j'aille le voir Il faut qu'on aille le voir Vite vite Donc voilà Et c'est à partir De ce moment là Où elle est devenue Complètement fan de Slimane Et vous avez une photo Avec lui non ? Ah oui mais on a même L'enregistrement Mais j'ai vu la photo Sur Oui sur le téléphone Je lui ai donné Le téléphone Pour faire le jingle Qu'elle va te passer Mélanie Voilà très sympathique C'est ce qu'on dit Tous les mercredis soirs Il faut aller voir Les chanteurs Sur scène Et oui c'est différent C'est totalement différent Tout à fait Totalement Parce que là J'avais l'épaule Franchement Mais moi j'ai pleuré À son concert Il envoie L'émotion Je pense que son meilleur concert Est celui-là Ah oui Franchement oui Parce que j'avais vu Celui de Vita Et de Slimane Mais là Celui-là Et pourtant Il avait peur justement De ne pas être apprécié À sa juste valeur Il le disait beaucoup Qu'il avait peur De retrouver son public Solo C'est vrai Mais au lament Il a fait son concert Son public l'attendait solo D'ailleurs Oui exactement Donc je pense que ça lui a mis une pression Mais il n'a pas Enfin Voyons Ah oui C'est maintenant Bonjour c'est Slimane Vous m'écoutez sur Radio d'Artagnan Ça y est on a perdu Marjorie Ça y est On a Vianney On a Joseph Camel Ah mais je vous crois Mais c'est toujours impressionnant Mais je te jure Quand il a fait le jingle J'ai dit Ne touchez plus à mon portable Ne touchez plus à mon portable Jusqu'à ce que je le mette dans la radio On n'avait pas forcément le droit C'était une Il fallait faire une file On faisait la photo Il fallait qu'on reparte D'un autre côté Et il y avait Michael Miro Je me souviens Oui Qui est son manager Oui tout à fait Et on a pris à l'épaule Je crois que c'était Michael Miro Ou un agent de sécurité Et il a dit Bon oui Il regardait autour Qu'il n'y ait pas trop de monde Et il a accepté volontiers de le faire Sinon il repartait Sinon il repartait Mais moi c'est pareil Pour mon autographe En fait il repartait Parce que j'attendais devant la grille Et il est arrivé vers moi Mais je sais pas J'ai plus réagi Et là mon conjoint il me dit Mais tu lui as pas donné ton dessin ? Mais oui Donc on a couru Mais j'ai dit Mais oui mais je sais pas Je suis restée figée Quand il était là Et puis des gars J'ai quelque chose Qui nous impressionne Mais exactement Je me suis dit Mais oui c'est vrai Pas négativement On a pas l'impression que c'est une grande star Qu'on peut pas approcher Mais on a l'impression que s'il nous dit un mot Il nous découvre entièrement Et il sait tout de nous Donc je comprends ce que tu as ressenti Mais là après on a couru Et je pense que c'est un garde du corps Il me semble Il a dit Non c'est fini les autographes Et là on a crié Non non s'il vous plaît J'ai fait un dessin Même mon conjoint Oui elle l'a fini jusqu'à une heure et demie du matin S'il vous plaît Donc son garde du corps Il a dit Oui oui allez-y Et donc on l'a fait passer au-dessus Et dès qu'il a ouvert Et c'est là où il a dit Waouh Mais je me suis dit Non c'est vraiment trop magique Une petite fille Bon voilà On sait avec qui Elle voudra collaborer Valérie Voilà Slimane Slimane en même temps S'il t'écrit une chanson Ça sera en tube Ça c'est comme Goldman Quand il écrit une chanson C'est en tube Et Slimane On le voit là avec Lara Fabien Qui est revenue Elle est revenue encore avec une chanson Mais celle-là elle est magnifique aussi Non mais Écrite par Slimane Mais oui Sans Oui Il ne se déplace pas sans son pianiste Oui Qui sont deux frères Deux frères Et qui ont participé aussi au titre de Lara Fabien Aussi oui Il sait tout simplement d'où il vient Exactement Exactement Il est humain Et puis il n'oublie pas Voilà Il n'oublie pas d'où il vient Parce qu'il y a d'autres artistes On ne les nommera pas Ou voilà Quand ils viennent faire des autographes On ne se regarde pas À des jeunes enfants À des jeunes enfants On ne se regarde pas Vous ne me touchez pas Bon voilà Oui après il faut rester On ne citera pas Pourtant je l'aime bien Mais on ne citera pas le nom Mais Slimane il reste humble Oui Et franchement oui En même temps un artiste Quand on devient artiste Tu le vois bien toi Qui est chanteuse S'il n'y a pas le public Que devient l'artiste ? Eh bien Il n'est rien sans son public Exactement C'est le public qui fait vivre ses chansons Son univers Et ça c'est sûr oui Et bien souvent C'est une relation au final Certains l'oublient ça Ah oui ça c'est sûr Sans le public Sans le public ils ne sent rien Ils ne sent rien Ils n'achètent pas les CD Ils n'achètent pas Voilà Ils ne vivent pas On ne va pas au concert On n'achète pas les billets D'accord Alors Donc on était au concert Et si on te demandait De faire la première partie D'un artiste A part Slimane Ça serait ? Louane Louane Après tous les artistes Mais bon Aussi Corentin Ça c'est possible Corentin il chante super bien Oui C'est un super chanteur Et en plus il a fait The Voice Il a fait The Voice Oui Et ils ne se sont pas retournés Oui mais bon Et ça tombe bien Puisque nous on s'est retournés Voilà Voilà exactement Et on l'a avec nous Depuis 7 ans Voir peut-être un peu plus Mais tout le monde m'a dit Oui Enfin du bien Franchement Même mon frère Quand il a chanté Sa nouvelle chanson Quand il a fait la finale Oui Mon frère m'a dit Oh je veux trop sa chanson Donc il était déjà 3 ans aussi Et c'est vrai qu'on l'avait Au concert de Radio d'Artagnan De toute façon On l'a tous les ans On a notre petite famille Qui sont les 4 fidèles Qui ne sont autres que Corentin Cole Notre petite Morgane Jonathan Jiménez Qui était le parrain Et Charlie Martin Junior Voilà ça Ce sont les 4 De la famille de Radio d'Artagnan Qui seront tous les ans Au concert de la radio Et c'est vrai que Corentin A fait encore fureur Cette année Et comme à toutes les dates Voilà c'est vrai que C'est un chanteur Comme toi tu sauras Comme tous les autres Sauront Les révélations C'est un chanteur Qui chante très bien Et qui amène beaucoup Mais qui évolue Même à chaque concert Tu vois Voilà c'est le but Et c'est ce que vous ferez Vous aussi Exactement oui De toute manière Il faut toujours Essayer d'avancer Et d'évoluer Et c'est vrai qu'il s'occupe Bien de vous aussi Parce que Voilà il vient faire Des cours de chant Corentin Et il vous explique Comment il faut faire Et voilà Il est très humain Et très bienveillant aussi Aussi oui Parce qu'il est là Pour faire avancer les gens Et non pour les descendre Voilà C'est ça Exactement Alors Marjorie Pour les auditrices Et auditeurs Qui t'ont découvert Ce soir sur les ondes De Radio d'Artagnan S'ils veulent te suivre Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que t'as un Facebook Une chaîne Youtube Est-ce que t'as Insta Est-ce que t'as TikTok toi ? Aussi Oh là J'en ai beaucoup Donc c'est vrai que c'est C'est du boulot tout ça Ah oui beaucoup Allez dis-nous Tout Alors du coup Sur TikTok Bon après Si je mets Un peu de musique Et un peu de dessin Je mélange mes deux passions Oui Donc c'est Marjorie Je crois il me semble Ça y est je sais plus Mais ne me demandez pas Moi je l'ai pas TikTok Ah non mais je sais Oui oui Voilà je Bon après ça c'est pas C'est pas un réseau Voilà J'y suis un petit peu Mais oui Mais c'est surtout J'ai ma chaîne J'ai deux chaînes Youtube Donc une C'est Marjorie Portraitiste Pour les dessins Donc avec J'ai des vidéos Et la deuxième C'est Marjorie Cover Très bien Alors il y en a beaucoup Dessus Des cover Je sais plus Je pense qu'il y en a Une quarantaine Ah quand même Ou alors c'est dans le dessin Tu vois je sais même plus D'accord Oui Ça y est Une quarantaine de chansons Oui Je sais plus Mais j'en poste Après j'essaye Au moins d'en poster Une Toutes les quatre semaines Donc tous les mois Mais c'est vrai que c'est pas C'est pas évident Parce qu'il faut tout Entre le dessin Le chant Le travail Le travail Manger Dormir Voilà exactement C'est ça Alors les prochaines cover Que tu vas nous faire Quelles sont Les chansons en prévision De reprise par là En ce moment là Oui J'ai 100 toits de Lénie Justement J'ai fait un petit clip Oui Et après Des nouvelles chansons Des chansons Qui t'ont Flachées Après j'aime bien Celle de Lara Fabien Je t'ai cherchée Mais c'est vrai que Pour l'instant Ça a l'air d'être Quand même assez compliqué Qu'elle monte Bon après c'est sa voix Oui Mais après non J'ai pas Enfin j'ai une liste De toute manière De chansons Que je veux chanter Mais ça se fera Au fur et à mesure C'est vrai qu'en ce moment C'est un peu plus compliqué Pour refaire mes covers Donc C'est parce que J'ai eu des petits problèmes De santé Donc c'est pour ça Donc c'est vrai que Une chose après l'autre Voilà ça c'est un peu On va dire réduit Oui En termes de De production Oui Mais ça va revenir Mais ça va revenir Oui exactement C'est ça En plus on va pas vers Les beaux jours Alors tu sais Oui Mais après j'ai le dessin Qui me prend beaucoup de temps Oui Donc c'est vrai que Mais j'aime bien Là je privilégie quand même Avant je faisais beaucoup d'enregistrements Mais j'essaye de faire des lives surtout De m'enregistrer Comme ça C'est différent Bon mais on ira fouiller un petit peu Donc Marjorie Cover Pour la chaîne YouTube Où tu chantes Oui Marjorie Portraitiste C'est ça Ça c'est pour les dessins Et après t'as un Facebook Facebook Oui Et c'est Marjorie Portraitiste aussi Comme ça D'accord Comme ça Ça suit avec la chaîne Très bien Et j'ai Instagram aussi Ah t'es voilà C'est vrai C'est vrai Et c'est toujours Marjorie Portraitiste Comme ça Au moins Ça reste Voilà Donc on peut fouiller Et te retrouver Un petit peu partout Il n'y a pas de soucis Pour les prochaines dates Ou les prochaines scènes Bon tu les mettras Forcément Sur tous ces réseaux Pour les gens qui te suivent Et voilà On te donnera peut-être Des dates De concours et tout ça D'accord Peut-être t'inscrire Avec plaisir Et où on viendra te voir Voilà Et puis S'il y a des dates Qui arrivent avec Florence aussi Et bien Vous nous en informez Pour qu'on l'annonce On vous dira tout ça Avec plaisir Et puis bon Peut-être qu'il y en aura Avec nous aussi Ah oui L'été prochain Je ne demande que ça Voilà Il n'y a pas de soucis Alors Le petit mot de la fin Avant que tu nous interprètes Ta dernière chanson Est-ce que tu as un petit message A faire passer à nos auditrices Et auditeurs Qui t'ont découvert ce soir Sur les ondes de Radio d'Artagnan ? Mais je voulais d'abord Les remercier De m'avoir écoutée Donc j'espère Que je ne les ai pas déçues En tout cas Pour ceux qui me connaissent Et je voulais surtout Te remercier Corinne Et Mélanie aussi Pour m'avoir accueillie Et m'inviter Dans votre radio Ça me fait Ça me touche beaucoup En tout cas Ne t'inquiète pas Tu fais partie De notre petite famille Et on se reverra Ne t'inquiète pas Mais je ne m'inquiète pas Tu vois On ne t'a pas oublié Non J'ai vu Oui oui Non non Quand on dit normalement On le fait Après ça prend peut-être du temps Parce que c'est vrai Qu'on est bien occupé Voilà Tu as un planning chargé Oui Très chargé Mais tu vois Mais tu t'adaptes Des fois ça nous fait tourner la tête même Oui J'imagine Ah Ah t'as vu un peu Ça c'est la transition Quelle belle transition Justement Parce qu'on a parlé tellement de Slimane Tu vas finir avec une chanson de Slimane Oui C'est une reprise C'est pas une chanson de Slimane C'est oui Il l'a écrite pour Amel Bent Oui Mais il l'a reprise pour elle Dans une émission Oui Et il l'avait faite au piano Et là je l'ai encore plus adoré C'est tourner la tête Oui Et bien on va finir sur cette belle chanson Marjorie on te remercie beaucoup De nous avoir accordé une heure de ton temps Et d'être venue dans les studios Et puis on se dit à très très vite T'inquiète pas Mais merci beaucoup Allez On clôture en beauté Mélanie Avec Slimane Tourne la tête Reprise par Marjorie J'ai pas les gens J'ai plus rien à leur dire Ça fait longtemps J'ai plus rien à sourire Y'a pas le cœur Plus grand chose à donner Y'a que mes peurs qui m'empêchent de chanter Et tu fais quoi ce soir J'ai plus goût à la fête Et ce monde qui chante Me fait mal à la tête Je veux me foutre dans le noir Pour cacher mes défaites Mais ce monde qui tense Me fait tourner la tête T'es où l'amour ? T'es où faudrait que tu reviennes ? Regarde-moi Y'a rien qui te gêne Je donne un peu Beaucoup Parce qu'on se ment On tient le coup Mais c'est plus comme avant Moi je fais rien ce soir J'ai plus goût à la fête Et ce monde qui chante Me fait mal à la tête Je veux me foutre dans le noir Pour cacher mes défaites Mais ce monde qui tense Me fait tourner la tête Tourner la tête Tourner la tête Dites-lui qu'il arrête Tourner la tête Ce monde qui tense Aller danser sans moi Rire sans moi Chanter sans moi Aller danser sans moi Rire sans moi Chanter sans moi Moi je fais rien ce soir J'ai plus goût à la fête J'ai plus goût à la fête Et ce monde qui chante Me fait mal à la tête Je veux me foutre dans le noir Je veux me foutre dans le noir Pour chanter Mais ce monde qui tense Me fait tourner la tête Wouh Wouh Alors rêvons et retrouvons-nous mercredi prochain de 18h à 19h pour une nouvelle découverte sur Radio D'Artagnan. Toujours une belle histoire Mais tu n'y crois plus Radio D'Artagnan, c'est ça ! Si tu t'enfermes seul dans le noir Tu l'auras tout à fait perdu